Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne de jeu de rôle pilule rouge RPGED 2018 question numéro 26 votre ambition rôlistique pour les 12 prochains mois alors là je suis en train de de terminer une campagne de en tout cas le premier acte d'une campagne de lamentations of the flame princess je vais me faire une petite pause histoire d'être un peu un peu joueur mais derrière je suis d'ores déjà en train de préparer un projet donc cette fois ci avec une thématique space opéra donc une table ouverte dans lequel on va explorer là un petit peu la création d'art narratif un peu comme dans les séries télévisées c'est à dire où tu as pour une saison donc un arc narratif de saison tu as des arcs narratifs sur plusieurs épisodes tu as des arcs narratifs de personnages des arcs narratifs qui concerne des relations entre personnages un petit peu tout ça et avec en basant sur et bien déjà ce que ce que j'ai pu apprendre avec les jeux propulsés par l'apocalypse la façon de mettre en place des des frondes et des contextes avec des menaces qui évoluent avec le temps donc qui représente des sortes d'art narratif quelque part mais aussi comme l'année dernière j'avais joué à les secrets la 7e et 2e édition et j'avais particulièrement apprécié l'un des l'une des mécaniques qui voulait que les joueurs puissent décider pour leur personnage quel était leur l'arc narratif de leur personnage avec le nombre d'étapes l'objectif à atteindre et une petite idée des premières étapes en fait et donc voilà je m'en parle un petit peu tout ça je fais une espèce de mélange et je suis en train d'essayer de poser une façon d'organiser donc de scénariser les sessions et la campagne en collaboration avec les joueurs je me repose aussi sur mon expérience avec omniscience le jeu que j'ai écrit et publié un disponible sur lulu autopromo et pour aller un petit peu plus loin dans cette recherche je me dis que il ya moyen de creuser dans le fait de partager un petit peu certaines une certaine partie de la préparation scénaristique et il peut être un moyen de le faire tout en préservant certaines certains éléments du jeu de rôle qui qui sont chers à beaucoup notamment la surprise par rapport à certains événements la découverte au fur et à mesure de la session donc voilà la difficulté c'est arrivé à poser des choses d'un côté et puis à préserver à préserver ces éléments de l'autre donc voilà je suis toujours en réflexion j'échange avec avec d'autres d'autres passionnés sur le discord des aventureux donc si jamais ça te dit de venir discuter et bien sûr les scores des aventureux c'est dans le channel projet space opéra et petit à petit on avance pour pour réfléchir à tout ça et à un moment ben on se dit ben voilà on a bien théorisé on est content maintenant il faut tester donc on va tester pour l'instant j'ai retenu les règles de fait fait accélérer parce qu'elles sont légères elles sont dynamiques et le principe d'expérience qui est lié à ces règles colle parfaitement avec la scénarisation telle que j'envisage de la faire donc voilà voilà ça c'est mon si on veut dire que c'est mon gros projet sur les sur les prochains mois voilà ça me permet de tester un petit peu certaines certaines choses voir si ça marche si ça marche pas plutôt que de parler dans le vide au moins j'aurai une expérience concrète sur le sur le sujet après par la suite cet été je me suis acheté des genesis et j'aimerais bien pouvoir mener à ce jeu alors c'est un gros pavé je l'ai déjà dit je suis pas super fan des des jeux à gros background je ne le suis plus cela dit là je suis vraiment vraiment très attiré par par ce jeu je pense que je serai capable de faire l'effort et et puis ce seront certainement des des sessions en ligne donc si jamais cet intéresse il faudra il faudra pas hésiter à venir nous faire coucou toujours sur le disqueur des aventureux c'est le meilleur moyen de de pouvoir participer à nos sessions voilà je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à bientôt oui où où j'avais oublié j'ai oublié j'envisage d'initier d'autres joueurs aux jeux spécialisés alternatifs le jaseur c'est une regarde